Dans cette vidéo, nous montrons comment effectuer une mesure d'échantillons de patients avec le CyanVisio. Tous les patients pour lesquels un test de glucose est nécessaire sont affichés. Sélectionnez le patient pour lequel vous voulez commencer le test de glucose maintenant. Si vous recevez de nouveaux échantillons de patients qui nécessitent aussi un test de glucose, vous pouvez encore les inclure en appuyant sur le bouton Ajouter. Continuez pour effectuer le test de glucose. Sur l'écran suivant, vous verrez les détails du patient, la référence unique, son prénom et nom de famille. Adaptez le type d'échantillons ou le taux de dilution si nécessaire. Appuyez sur Aspirez pour automatiquement démarrer la mesure. Un résumé du résultat s'affiche. Vous y trouverez la valeur d'absorbance mesurée et la concentration calculée avec l'unité. Les valeurs de concentration en dehors de la plage de référence sont signalées par des drapeaux plus ou moins. Il est possible de relancer directement la mesure de cet échantillon en appuyant sur le bouton Répéter. Appuyez sur le bouton Imprimer pour créer une impression du résultat. Nous recommandons de regrouper les mesures par analyte. Il est donc préférable de procéder maintenant à tous les autres tests de glucose. Après avoir terminé tous les tests de glucose, nous désirons mesurer un autre analyte. Avant de passer à la méthode suivante, c'est une bonne pratique de rester le système hydraulique pour éviter toute contamination croisée. Vous pouvez faire cela dans le menu Maintenance, Aperçu. Pour cette étape de rinçage, vous avez besoin de 15 ml d'eau distillée. Terminez la procédure en aspirant de l'air. Vous êtes maintenant prêt à partir. Merci. Merci.